Nous allons mener une guerre totale contre les obstacles humains, matériels et spirituels, les obstacles humains, matériels et spirituels, tout ce qui s'appelle obstacle. Au 21e jour de la croisade pour le renversement des précipités personnelles et familiales, le Seigneur a conduit l'Assemblée à approfondir les batailles menées à la veille, portant sur le renversement de tous les obstacles qui s'opposent à l'entrée en pleine possession de notre héritage. L'exemple de David dans 2 Samuel, le chapitre 5, le verset 6 à 10, dans sa prise de la forteresse de Sion, a servi d'illustration pratique au pasteur mené pour montrer comment l'ennemi peut dresser une barrière pour empêcher les enfants de Dieu d'atteindre à la hauteur auxquelles Dieu les destine et comment les enfants de Dieu doivent combattre toute opposition de l'ennemi et se frayer le chemin pour s'emparer de leur bénédiction bloquée ou volée par l'ennemi. Dans le texte que nous venons de lire, David avait battu beaucoup de nations, il devait entrer dans Jérusalem, et les Jérusalem ont dit, David ne mettra jamais pied ici, David pouvait laisser, David could have let it, et s'enfuir, and flee, mais on ne laisse pas, on ne s'enfuit pas, on ne s'enfuit pas, on combat, on frêt le chemin, on arrache ce que Dieu nous a promis, David s'emparait de la forteresse de Sion, David a combattu, il a arraché la forteresse, acclamant pour David, il s'enfuit la forteresse, il s'enfuit la forteresse, il s'enfuit, il s'enfuit, que je combattrai, que je combattrai, je prendrai la forteresse, dans un intense moment de bataille, par la prière, séquencée en 62 axes, laissés ont brisé tout obstacle, humain, matériel et spirituel, sur le chemin, et ce, dans tous les aspects de leur vie. Dis mon ennemi, c'est mon ennemi, mon ennemi, my ennemi, toi qui dis, que je n'entrerai pas, dans ma prospérité, toi qui dis, que je n'entrerai pas, dans ma bénédiction, toi qui dis, que je n'entrerai pas, dans mon élévation, je me lève contre toi, au nom de Jésus de Nazareth, je te juge, je te chasse, et de commun encore avec mes frères, nous nous rassemblons, et nous nous levons contre toi, et nous nous levons contre toi, dans les armes de Dieu, nous te poursuivons, nous vous poursuivons, nous vous poursuivons, nous vous dispersons, nous vous dispersons, nous vous frappons, nous vous frappons, et nous vous chassons, nous libérons le chemin, devant chacun de nous, nous libérons le chemin, 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 par l'exercice de l'autorité contre l'armée des puissances ennemies. Le Seigneur a encore agi en ce jour pour délivrer plusieurs frères et leur donner le triomphe sur les obstacles et sur le chemin. Ténon a dit merci à tous nos téléspectateurs qui sont fidèles à nous suivre sous les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible qui met à votre disposition en direct et en indifféré cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Vous pouvez continuer à nous suivre sur nos canaux, sur les réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube et même Telegram. Et pour tous ceux qui ont des témoignages qu'ils souhaitent nous faire parvenir, vous pouvez les faire parvenir au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Voilà, c'est ici que nous allons clôturer cette édition ou du moins cette session, pardon. C'est ici que nous allons fermer cette session sans manquer de remercier toute l'équipe de la RTVC comprenant les cadres et tous ceux qui étaient à la réalisation qui ont mis tout en œuvre pour vous permettre de vivre cette 21e session comme si vous y étiez. Et nous disons merci encore une fois à tous ceux qui sont fidèles à nous suivre et à élever des prières pour que notre diffusion soit davantage fluide. Restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix où se poursuit cette 16e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Thiekoa 2024.